Merci à vous, je tiens à vous remercier à nouveau pour cette invitation. Je suis ravie d'être vraiment à vos côtés ce soir pour vous parler du lien entre l'émotion et l'action tel que je le conçois, tel que je le vis dans mon engagement aux côtés de ceux que j'ai la chance et l'honneur d'accompagner au quotidien. D'abord, je voudrais vous dire que quand je pense à ces deux termes que sont l'émotion et l'action, la première image qui me vient à l'esprit, c'est une référence, qui n'est pas du tout une référence religieuse, elle n'est pas du tout tirée de la Bible ou d'un autre texte sacré, mais de l'univers de la bande dessinée ou du cinéma, enfin plus spécifiquement de l'univers de Marvel, que peut-être certains parmi vous connaissent, qui est pour certains, je crois, une forme de religion, pour les vrais fans de Marvel. Je pense à Marvel et tout particulièrement à la série X-Men, dans laquelle il y a un personnage très célèbre, un des héros dans X-Men qui s'appelle Magneto. Magneto, c'est un mutant, ça veut dire qu'il a développé des pouvoirs particuliers et son pouvoir à lui, comme son nom l'indique, c'est qu'il a une force magnétique particulière. Il est capable de déplacer, de plier ou de bouger à distance des métaux. Mais ce que le film ou la bande dessinée X-Men révèle, c'est que pour bouger la matière, pour bouger les métaux, Magneto a toujours besoin de se connecter mentalement à une émotion forte, ça peut être une joie ou au contraire une colère. Par exemple, il se souvient, dans le film, il y a une scène où il se souvient de l'assassinat de sa mère et alors il déplace une grille en fer ou alors il se souvient d'une des joies fortes de son enfance et il fait bouger tout un tas d'objets autour de lui. Et Magneto, en fait, c'est le personnage qui raconte à sa manière ce que l'étymologie dit très clairement, si vous tendez l'oreille, en fait, c'est de l'émotion que vient la motion. L'émotion conditionne toujours le mouvement, on l'a dit tout à l'heure, le mouvement d'un individu ou même le mouvement d'un groupe parce que figurez-vous que la racine du mot émotion est la même racine que celle du mot émeute ou même que celle du mot meute, c'est-à-dire ce qui fait bouger, ce qui met en mouvement ensemble un groupe. Alors je ne sais pas si cette découverte vous émeut, mais je profite peut-être de cette émotion pour vous emmener maintenant un peu ailleurs, pour partager un peu avec vous quelques minutes mon quotidien de rabbin. Voilà, souvent les gens ne savent pas exactement ce que ça fait un rabbin, qu'est-ce que c'est. Alors on sait bien ce que fait Rabbi Jacob, vous savez, il tente d'échapper à des types louches qui le poursuivent dans une usine de chewing-gum. Mais mon quotidien à moi, il est assez différent de celui de Louis de Funès. Au quotidien, moi je dois accompagner des gens et je dois particulièrement accompagner les émotions des gens et traverser parfois, en quelques heures, parfois en une seule journée, des montagnes russes d'ascension ou de descentes émotionnelles extrêmes. Parfois en une seule et même journée, il m'arrive d'officier à un mariage et puis juste après à un enterrement et puis je rends visite à des malades en soins palliatifs et puis j'accueille une famille avec un nouveau-né et je dois me mettre alors dans une situation d'empathie particulière avec chaque personne que je croise et parfois osciller entre des registres émotionnels, parfois compatibles, parfois moins, mais qui mobilisent une motion permanente en moi, parfois l'élan joyeux ou la réserve ou l'appréhension et bien des choses encore. Et là où les choses se compliquent, c'est dans la conscience qu'une émotion sincère, en fait, ça n'est jamais monolithique. Une émotion sincère, c'est toujours protéiforme, ou toujours, en fait, c'est un subtil accord entre des notes différentes. J'utilise volontairement cette métaphore de la musique. C'est comme des tonalités combinées. En fait, on l'a vu il y a un instant, je pourrais utiliser cette métaphore pour vous décrire mon travail en vous disant que je dois combiner parfois le concerto d'un enterrement et d'un mariage ou d'une naissance et que chacun de ces concertos n'est pas écrit avec une seule note, mais dans un mouvement au sens musical du terme, dans l'écriture de plusieurs accords qui parfois sont majeurs ou mineurs et qui, ensemble, créent une sorte de palette émotionnelle. Je crois qu'à tort, notre société s'imagine, ou alors elle fait parfois semblant de croire, qu'un enterrement, c'est triste, qu'une naissance, c'est gai, un point, c'est tout. Mais en fait, c'est toujours beaucoup plus compliqué que cela. Et si vous êtes déjà allé au cimetière, ou alors si vous avez passé du temps dans une salle de naissance, en fait, vous connaissez très bien cette complexité. Par exemple, au cimetière, il arrive, et à vrai dire, c'est très bien, quand cela arrive, que l'on puisse à la fois pleurer et rire, qu'on puisse hurler la douleur de l'arrachement d'un être aimé et le tragique de sa fin, et à la fois célébrer sa vie et tout ce qui dans sa vie a été sans fin. Tout ce qui mérite d'être raconté autrement que comme une tragédie et qu'on peut raconter comme une comédie parfois ou comme un haïku ou même sur le mode d'un univers à la Marvel. Et de la même manière, je crois que toutes les mères le savent, la naissance d'un enfant, c'est toujours un subtil équilibre entre la joie d'accueillir un être nouveau mais aussi un étrange sentiment parfois de deuil qu'il va falloir faire, de deuil de ce qu'on aurait pu être, de ce que l'enfant aurait pu être, de celle que l'on sera plus et tant d'autres choses encore et encore. Et la vie et ses émotions, en fait, ça ne s'écrit jamais, jamais comme les petits émoticônes qu'on a tendance tous à placer dans les messages qu'on s'envoie depuis quelques années, comme si c'était une seule émotion au visage tout rond et tout jaune qui décrit l'euphorie, la tristesse, le dégoût, l'excitation. Non, pas du tout. Nos visages à nous, nos vrais visages, au contraire, ils doivent accorder en réalité des sonorités très contraires et se débrouiller pour qu'il y ait de la place avec des affects contradictoires. Et figurez-vous, mais ça ne va pas vous étonner, qu'il n'y a pas de meilleur moment dans la vie pour comprendre la complexité des émotions que quand surgit une crise. Et cette pandémie qu'on a traversée, qu'on est encore en train de traverser, nous offre un témoignage particulièrement pertinent de cela. Il y a une phrase très connue, une phrase du philosophe Gramsci, je suis sûre que vous l'avez les uns et les autres déjà entendue, elle a beaucoup résonné pendant cette période de crise. Cette phrase, elle dit « Un monde ancien tarde à mourir, un monde nouveau tarde à naître et dans ce clair-obscur surgissent des mondes, des monstres. » Eh bien, chers amis, on est exactement là, autour de nous. Tout le monde parle d'un monde qui n'est plus, d'un monde qui n'est pas encore, où on ne sait pas exactement à quoi pourrait ressembler ce nouveau monde. Et dans cette zone liminale, qui est la nôtre, surgissent des monstres. Enfin, des monstres au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de la monstration. Quelque chose qui soudain était caché, mais se montre et montre son visage. La crise, elle fait résonner, paraître du caché, parfois aussi du violent. Il suffit d'ouvrir la télé, les journaux pour voir à quel point on entend ces voix un peu monstrueuses. Mais moi, ce qui m'intéresse particulièrement, quand je tends l'oreille aujourd'hui vers des discours d'entre-deux-monde, des discours de clair-obscur, c'est de percevoir à nouveau combien des émotions contradictoires se mêlent. Prenez par exemple l'exemple du vieux monde versus un nouveau monde. Moi, je ne compte pas personnellement le nombre de fois où j'ai entendu ces derniers temps des gens me dire, généralement la même personne, dans un même souffle, me dit, dès que la vie reprend, je vais tout changer, je ne vais plus rien faire comme avant, je vais complètement renouveler ma vie. Et dans un même souffle, cette personne vous dit, « Dès que la vie reprend, la première chose que je fais, c'est que je retourne dans mon petit café pour commander le même cappuccino que j'avais l'habitude de commander avant la crise tous les matins et je vais m'asseoir à la même table. » Et vous entendez là, évidemment, le paradoxe émotionnel que dit tout ça. On est dans un temps de crise où on dit, « Pourvu que ça s'arrête et pourvu que ça continue, pourvu que ça change, mais pourvu que ça dure. » Et je crois que le rôle des leaders, en fait, c'est de penser précisément ce temps de clair-obscur et d'entendre le monde à la fois dans son besoin de continuité et dans son besoin de discontinuité, dans le besoin de stabilité, mais aussi dans la nécessité de la rupture. Et surtout, surtout, prendre en compte la façon dont la crise a placé dans nos vies, on en a parlé il y a un instant, des failles, des brisures, quelque chose de l'ordre d'un non réparable et pour certains d'un non consolable avec lesquels il va falloir apprendre à vivre comme avant, mais pas comme avant. Voilà, on dirait une chanson de France Gall, un peu ça. Alors, je vous ai parlé des bandes dessinées de Marvel, des chansons de France Gall. Peut-être qu'il faut que je puise un instant, un instant, encore une minute, dans un registre qui est peut-être davantage le mien, le registre de la pensée religieuse qu'elle nous apporte souvent dans nos réflexions contemporaines quand on donne s'y pencher un peu. Vous savez, il existe dans tous nos textes religieux, toutes traditions confondues, des modèles de leaders, des modèles d'hommes et de femmes, souvent malheureusement des hommes parce que les femmes n'ont pas été souvent invitées à s'exprimer dans nos traditions religieuses, mais tous ces leaders expriment, agissent en général en période de crise, en période de clair-obscur et leur action va définir ou fixer la suite du récit. Et je le disais il y a un instant à l'autre table, tous, ou presque tous, ont en commun quelque chose, ils doivent faire avec leur propre faille, avec leur propre limitation et leur inquiétude et leur incomplétude. Je donnais tout à l'heure l'exemple de Moïse qui est très célèbre dans la Bible. Moïse, c'est l'apothéose de ça. Vous savez que Moïse, il est choisi pour être porte-parole du divin sur terre, pour s'adresser à tout un peuple et figurez-vous que selon les sages, Moïse était bègue. Moïse bégayait. Alors avouez que c'est très très drôle, imaginez le DRH d'une grande entreprise qui doit se choisir un porte-parole et qui va se choisir la seule personne dans l'entreprise qui sera incapable de répéter correctement le message. Voilà, on pourrait multiplier comme ça les exemples, le propre des leaders dans les traditions et les textes religieux, ce n'est pas du tout leur force, ce n'est pas du tout leur puissance invincible, mais au contraire, c'est une certaine gestion de la faille, de leur faille ou de la faille du système. Ils ne deviennent pas ce qu'ils sont malgré le handicap, ils deviennent ce qu'ils sont grâce à ce qui, dans leur vie, est faillible. Et je crois que c'est une leçon importante pour nous tous, pour les leaders qu'on peut être chacun dans notre domaine. L'émotion qui est créée est créée toujours par la conscience de la finitude, de notre incomplétude, de notre faille qui va fonder notre action solide dans le monde, c'est quand on sait qu'on est faible et un peu cassé, qu'on est capable de construire solidement et d'envisager un monde tel qu'il pourrait encore être une conscience de la cassure qui crée une résilience possible dans notre monde. Je voudrais conclure avec encore une toute dernière idée, si vous me le permettez. Au début de la pandémie, peut-être comme beaucoup d'entre vous, j'ai beaucoup vu de séries, j'ai beaucoup lu de bandes dessinées, j'ai beaucoup lu de livres très différents et je me suis mise personnellement à me passionner pour des articles scientifiques d'immunologie pour essayer de comprendre un peu l'histoire de la virologie et comment est-ce que l'humanité avait traversé des pandémies par le passé. Et j'ai appris à cette occasion par mes lectures quelque chose de très inspirant que je voudrais partager avec vous. Je ne sais pas si vous le savez, mais environ 15% de notre génome est composé par de l'ADN de virus qui a intégré le nôtre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire concrètement que 15% de notre patrimoine génétique porte la trace très concrète des virus que nos ancêtres ont rencontrés, des menaces qu'ils ont croisées, des crises qu'ils ont traversées et avec lesquelles finalement ils ont appris à survivre et à vivre. En fait, on est précisément les enfants des crises sanitaires ou autres que nos ancêtres ont traversées et qu'on porte dans chaque cellule de notre corps. En fait, pour le dire autrement, nous sommes exactement comme les personnages de X-Men. Nous sommes des mutants, des magnétos ou autres héros comme eux. C'est dans la conscience de nos émotions qu'on est capable peut-être de faire tomber des murs, d'ouvrir des champs magnétiques, des champs magnétiques d'empathie et des liens solidaires et des résiliences qui nous aideront, je l'espère, tous ensemble à nous relever. Merci, merci Delphine. Parler après vous, je vais essayer de ne pas bégayer pour reprendre ce que vous disiez juste avant sans lien particulier avec ce que vous avez évoqué. Moi d'abord, j'ai des mots que vous avez évoqués qui parlent, qui parlent beaucoup. On parle de faille, on parle d'échec, on parle de confiance, on parle d'authentique, on parle d'être d'émotions, n'ayons pas nos émotions, laissons parler les émotions, on parle de frissons, on parle même d'animalité, on parle d'écoute, c'est formidable, on parle d'écoute et puis on a vécu une période où on était sur Team, sur Zoom et moi j'ai envie de dire derrière le verbal, il y a le non-verbal, il y a ce qu'on doit percevoir dans l'émotion, ce qu'on doit voir et qu'on ne voit pas derrière un écran. On a parlé de magnétisme, on a parlé de leadership, on a parlé d'affect, on a parlé d'échec, on a parlé de réussite. On a cité Klos, moi j'ai trouvé ça formidable, 27 ans, mais 27 ans avec déjà 12 ans d'expérience, bon finalement on a tout un tas de points. Alors, moi je suis ravi d'avoir passé ce moment avec vous, c'est un moment de frissons, c'est un moment d'échange, merci à vous. C'était le lanchement de Pi, notre lab, c'est un peu nous, c'est un peu nous au regroupe, certains d'entre vous nous connaissent un petit peu plus, c'est ces valeurs qu'on porte depuis bientôt 40 ans, en 2022 on va fêter nos 40 ans, 40 ans d'engagement, d'indépendance, de transmission. On n'y pas les émotions chez les groupes, on les partage, on les partage avec vous, à la fois sur les projets que vous voulez bien nous confier. C'est indispensable d'être capable de faire parler une âme quand on veut se transformer, d'être capable de faire parler son cœur quand on veut accompagner les gens dans leurs propres évolutions. Alors il y aura d'autres moments, on était 410 ce soir pour une année qu'on a vécu tous en Zoom, en webinaire et autres, je trouve que c'est une vraie réussite. Je remercie, je remercie bien évidemment le plateau, mais également tous ceux qui ont bien voulu se connecter. Alors je vais m'arrêter parce qu'on a le lever de rideau, le lever de rideau sur un moment de musique qu'Edouard, tu nous as choisi. Je crois en lui-même, il caractérise tout ce qu'on a envie de vivre dans notre vie familiale, personnelle, professionnelle, religieuse, sportive, d'émotion. Merci à vous tous, merci de vous être connectés. J'espère que vous serez restés jusqu'au bout parce que ça en valait la peine. Bonne soirée, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada